C'est ici, à Saint-Georges-de-Blancané, que commence la terrible journée du 11 juin 1944. 150 à 200 maquisards ont reçu l'ordre d'occuper Mussidan. Albert est l'un d'entre eux. Ça s'est passé quand j'étais bien content d'y aller, parce que comme on était tous volontaires, tout le monde était prêt à partir. Et puis j'ai fait comme les autres, j'ai suivi les autres commandement. Cinq jours auparavant, les alliés ont débarqué en Normandie. L'insurrection nationale est déclenchée par la résistance. Toutes les routes sont coupées en Dordogne et dans le sud-ouest en général. Et là, les maquis reçoivent pour consigne d'entrer en action. Attention, le trait arrive. Nous, on était là, on ne savait pas quoi faire. Du coup, on a vu ce trait arriver. C'est un train ennemi. George, à peine 18 ans, participe à l'attaque. Le combat tourne à l'avantage des résistants, néanmoins, des morts de chaque côté. Ça s'est passé vite, vite, vite. Alors on a ramassé nos morts. On a fait 11 prisonniers. Je me rappelle, on les a passés par la gare. Alerté, une division de la Wehrmacht intervient et en représailles. 350 habitants de Mucidans et des alentours sont pris en otage. Un officier allemand se présente dans la maison, sort son pistolet, le pointe sur la tête de l'enfant. Menaces, brimades, violences. Finalement, 52 personnes sont choisies et exécutées. Un drame qui a été parfois reproché au maquisard pour avoir été à l'origine de la vengeance allemande. Je me demandais, il fallait bien faire quelque chose. On était à la peau. Il fallait y aller. Le massacre de Mucidans s'était lié à tout juste 70 ans. Sur les lieux, aujourd'hui, s'élève le monument des fusillés. Sous-titrage Société Radio-Canada